La thérapie génique est l'utilisation des gènes comme médicaments. A la différence des médicaments conventionnels, ça a la possibilité d'engendrer des effets à long terme. La thérapie génique fonctionne grâce à des gènes qu'on va essayer d'amener au sein même de vos cellules. Les cellules au sein de vos rétines peuvent avoir des mutations qui font que les fonctions liées à ce gène ne sont pas exercées correctement. Pour remédier ce problème on va prendre une séquence codant de ce même gène mais qui n'a pas la mutation donc l'information génétique va venir de votre génome. On va l'encapsider dans un vecteur qui le permet de voyager dans le corps et aller dans les cellules mêmes qu'on cible donc dans les cellules rétiniennes. Suite à cette intervention les cellules vont avoir l'information correcte du gène et ils vont pouvoir synthétiser la protéine qui va exercer sa fonction correctement et on va pouvoir avoir avec une seule thérapie un effet bénéfique à vie. Lorsqu'on écrit une lettre sur l'enveloppe il y a la destination donc à cette image là dans cette lettre qu'on envoie aux cellules l'information la lettre qui est dedans ça va être le gène et l'enveloppe qui va l'adresser va être un vecteur. Un vecteur très souvent dans la thérapie génique in vivo est un virus. Un virus bien entendu non pathogène qui ne contient aucune information génétique à lui mais qu'on remplace les informations à l'intérieur par nos séquences codantes d'intérêt qui ont un but thérapeutique. Et ce virus là il a la capacité de voyager dans le corps et amener le message là où il va être lu compris et exécuté. Cette enveloppe là va apporter les informations génétiques là où on l'amène. Dans notre cas ça va être une injection dans l'oeil mais évidemment ça va l'adresser à toutes les cellules de la rétine mais pas toutes les cellules sont concernées avec le message adressé. Alors à l'intérieur de cette enveloppe avant les instructions il va y avoir à un notice comme chair cellule x y z exécuté x y z donc c'est là qu'on va pouvoir avoir un niveau de contrôle et dans le langage de biologie moléculaire cette adresse s'appelle un promoteur ou une séquence promotrice. Cette intervention ne modifie pas le génome ça ne va donc pas être transmissible à vos enfants. L'idée c'est que l'enveloppe apporte les informations contenues dans l'enveloppe que à des cellules concernées donc dans la rétine et non pas dans la lignée germinale. La thérapie génique s'adresse surtout aux patients qui ont une mutation connue diagnostiquée mais cela va dépendre aussi pour les études en cours de la clinique du patient. Aujourd'hui les limites de la thérapie génique sont dans deux catégories. Première catégorie c'est que la thérapie génique ne peut pas remédier à des défauts génétiques qui se trouvent dans les cellules qui ne sont plus là. Par exemple si un patient a déjà perdu ses cellules photoréceptrices il va être très compliqué pour la thérapie génique d'aller au sein de cellules qui n'y sont plus pour remédier au problème. Par contre nous avons des approches créatives qui permet de dépasser ce problème comme l'optogénétique. La deuxième limitation c'est les coûts associés au développement de ces thérapies innovantes. Puisque c'est un processus complexe et innovant nous allons avoir besoin de beaucoup de temps et de moyens pour développer ces thérapies qui en conséquence coûtent cher. Ce qui va arriver prochainement en clinique au plus proche ce sont des traitements dits symptomatiques. Donc nous parlons ici des traitements qui ne vont pas aller s'occuper des mutations mais vont concentrer leurs effets sur les conséquences dévastatrices des facteurs de susceptibilité ou des mutations. Donc ils vont traiter les symptômes.